... Jean-Christophe est le propriétaire de ce café-restaurant du centre de Bordeaux. Dans la soirée du 26 août dernier, sur la terrasse, un drame a été évité de justesse. Capté par la caméra de l'établissement. Cet homme en bleu a voulu payer avec un faux billet de 20 euros. Le serveur de dos décide de ne pas lui rendre. Une altercation éclate. En voyant la scène s'envenimer un petit peu, j'ai un client qui décide de s'interposer entre l'assaillant et mon employé. Et c'est à ce moment-là que cette personne se retourne et sort une lame d'à peu près 30 cm dans son dos. Par réflexe, le client en blanc évite de justesse le couteau. L'agresseur, très jeune, parlant peu français, a porté soudainement et presque gratuitement un coup qui aurait pu tuer et repart presque tranquillement. Pour Jean-Christophe, la scène est révélatrice de la situation à Bordeaux aujourd'hui. J'ai l'impression de ne pas être à Bordeaux, de ne pas être chartron, d'être dans un film d'action. A votre connaissance, c'est une exception, cette agression-là ? À Bordeaux, le couteau ? Ah non, c'est devenu à la mode, le couteau. Longtemps surnommé la Belle Endormie, Bordeaux s'est réveillé l'été dernier au rythme de faits divers sanglants. 31 agressions au couteau en un mois. Les affaires de coups et blessures en hausse de 40%, notamment dans le centre-ville. Selon la préfecture, la moitié de ces agressions seraient le fait de mineurs, parfois âgés de seulement 14 ans, ou de jeunes majeurs, venus clandestinement sans leur famille du Maroc ou d'Algérie. Sans ressources ni volonté de s'intégrer dans les structures d'accueil, ils multiplieraient cambriolages et volent avec violence. Le phénomène touche Paris depuis cinq ans et s'étend maintenant à plusieurs grandes villes de province. À Bordeaux, ils seraient entre 80 et 150, vivant souvent dans des squats. Parfois pris en main par des réseaux, aucun n'a de document d'identité, et presque tous se prétendent mineurs. Une façon d'échapper à l'expulsion, voire à la prison. Le problème, c'est pourquoi, quand il est interpellé dans tous les coins de France, il se croit obligé de donner une fausse identité. On a plus d'une dizaine de faits de vols, vols violents, etc. Peut-être douter de vos déclarations, quand même, monsieur, de la sincérité, non ? Leur mode opératoire est résumé sur ces images captées par les caméras de la ville. Souvent sous l'influence de drogue, ils arpentent les rues à deux ou en petits groupes, à la recherche de victimes. Ils abordent en priorité les personnes isolées, comme cet homme en gris, qui tient son téléphone dans la main gauche. Courte conversation, avant de lui arracher son portable. Cette nuit-là, les voleurs ont été interpellés. Un défi pour les autorités, car certains vols deviennent ultra-violents. D'après la police, c'est à des voleurs de ce type que Benjamin et Yacine auraient eu affaire. Dans quoi ? Dans quoi, quoi ? En sort ou quoi ? Je sais pas comme tu veux. En couple depuis un an, ils se sont demandés en fiançailles le 1er septembre dernier. Vers 1h du matin, Benjamin, styliste, et Yacine, comédien, rentrent chez eux dans le quartier de la gare, lorsqu'ils sont accostés par deux jeunes inconnus. Ils viennent, ils se rapprochent, ils disent... Il y a un contact. Il y a un contact, ça se passe comme ça. C'est... qu'est-ce que vous faites, les machins, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, t'as pas une clope, t'as pas un truc... Et en fait, ils se mettent autour de nous. Enfin, on est deux, voilà, ils se mettent comme ça. Et puis, en fait, j'avais donc la bague de fiançailles qui pendait à mon cou et ils l'ont arrachée. On a décidé de pas récupérer l'objet parce qu'on savait qu'on était moins forts physiquement et que ça servait à rien et que potentiellement, ça pourrait être dangereux. Et c'est une situation qu'on a déjà vécue plusieurs fois. On se dit, bon, mais c'est pas grave. C'est qu'une bague, c'est qu'un objet, on va pas risquer notre vie pour ça. Donc du coup, on passe à autre chose. Donc on a avancé, on n'a pas senti qu'on était suivi par eux. Et quand on est arrivé chez nous, en fait, au moment d'arriver chez nous, Benjamin a mis les clés dans la porte. Et là, moi, j'ai vu une main, en fait, passer devant moi et planter Benjamin dans l'épaule. Je me suis retourné, donc, parce que, voilà, j'ai été surpris. Et là, il a pris sa lame, il m'a regardé et il m'a dit salpédé et il m'a tranché la joue. Et puis après, 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 c'est allé très vite. On s'est battu avec eux, des cris, du sang. Ils ont fini par prendre mon sac, du coup. Mais dans ce sac-là, ils ont juste pris un portable et des clopes. Je me suis dit, bon, on vient de se faire tabasser et on s'en est sortis vivant. Moi, c'est ça que je me disais. Et toi, moi, je ne sentais rien, mais j'ai vu la joue d'Yacine, donc, en fait, qui tombait de 4-5 centimètres et j'ai cru perdre. À sa sortie de l'hôpital, Yacine publie sur les réseaux sociaux la photo de sa cicatrice, longue de 16 centimètres. Pour les deux hommes, l'agression est peut-être crapuleuse, mais elle est aussi homophobe. Plus d'un mois après les faits, Benjamin et Yacine sont encore traumatisés. Depuis l'agression, du coup, on ferme le rideau parce que, du coup, on est au rez-de-chaussée et que nos agresseurs, du coup, savent où on habite. On fait attention à rentrer avant qu'ils fassent complètement nuit. On ne rentre qu'en tramway ou qu'en Uber. Et entre le tramway et chez nous, donc, ça va, il n'y a que 100 mètres, mais on court. Vous courez ? On court. Vraiment ? Ouais. Les agresseurs de Benjamin et Yacine n'ont pas encore été identifiés. Lorsqu'ils en interpellent, les policiers ont bien du mal à mettre un nom et un âge sur ces suspects. Ce matin-là, deux garçons ont été placés en garde à vue au commissariat central. Un vol avec effraction a été commis dans la nuit dans un marché couvert. Allez, choisis un numéro. Celui-là ou celui-là ? Mets-toi là. Un vigile a mis les suspects en fuite. Voilà. Sur la base de son signalement, la brigade anticriminalité... Mettez bien la planche devant vous, là. ...a interpellé dans un squat les garçons tenant les ardoises 1 et 2. Derrière la vitre 101, le vigile doit maintenant reconnaître les voleurs. Alors, vous avez 4 individus, ils sont numérotés. Alors, est-ce que vous pouvez me dire à la cuisine du Luc que vous avez remarqué ce matin ? Pour moi, c'est le 1 et le 2. Vous avez désigné les 2 numéros ? Vous êtes formel ? Formel. Vous êtes formel, OK. Donc, ça va. Le témoin semble catégorique. L'enquête est confiée à un groupe spécialisé. Non, bon, bon, allez. Créé il y a un an et demi pour lutter contre le phénomène, remonter les réseaux et identifier les suspects. On va se mettre dans la pièce. Les 2 garçons n'ontent aucun papier et disent être âgés de 15 ans. En France, un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être placé en détention provisoire pour un délit. Pour savoir à qui il a vraiment affaire, Stéphane, le chef de groupe, va utiliser un tout nouveau procédé. La reconnaissance faciale. Elles ont été fraquées. L'ordinateur compare la photo du 1er garçon avec toutes celles enregistrées dans le fichier des antécédents judiciaires. Le logiciel révèle 6 clichés d'hommes déjà interpellés qui ressemblent très fortement à celui en garde à vue. Là, c'est flagrant parce qu'on voit les lèvres, quand on voit la commissure des lèvres, quand on voit au niveau du nez, on voit qu'on a affaire au même individu. L'épaisseur des sourcils, l'écart entre les sourcils. Là, c'est moins flagrant parce qu'il a les cheveux bien plus longs, un petit peu raidis. Par contre, on retrouve les lèvres. Les lèvres, le bas, les rides qui sont ici, là, on les retrouve. Le logiciel donne un taux de concordance. Le sourcil, ici, il est à 96%. Ça veut dire que c'est forcément lui. Le logiciel, il n'a aucun doute. La justice considère qu'il s'agit du même individu à partir de 90%. Pour celui-là, 6 interpellations ces 5 derniers mois pour vol ou cambriolage dans plusieurs villes lors desquelles il a donné des noms et des dates de naissance différents. Le premier, il a donné comme date de naissance 27-11-2004. Et là, par exemple, il a donné une date de naissance 27-11-2005. Donc, il s'est rajeuni. Puis, donc, il a apparemment, il a une, deux, trois, trois identités différentes. On ne sait pas trois qui en a affaire, quoi, en fait, au final. On sait qui ment, déjà. Pour l'instant, il y a l'entretien. Après, il y a un qui voit son médecin. Ouais, non, mais il faut les paluches avant l'audition. Les doutes sur l'âge et l'identité peuvent être levés grâce à leurs empreintes digitales. Les policiers vont envoyer ces empreintes aux autorités en Espagne. Tournez, bien à plat. Souvent, le premier pays européen dans lequel ces jeunes se déclarent lorsqu'ils accostent en provenance du Maghreb. Vous avez déjà fait tout ça ? Les empreintes, vous avez déjà fait ? Vous ne parlez pas français du tout ? La plupart restent en Espagne jusqu'à leur majorité pour recevoir l'assistance aux mineurs là-bas et déclarent une nouvelle date de naissance à leur arrivée en France afin de continuer de bénéficier de cette protection. Les informations fournies en Espagne sont donc des éléments capitaux pour déterminer leur âge réel. Allez, installez-vous. En attendant la réponse, c'est Jérôme qui va entendre le jeune homme en présence d'un interprète et d'un avocat obligatoire pour les auditions de mineurs. Donc il est connu du service de police et de gendarmerie ? Ben si, il était connu du service de police et de gendarmerie puisqu'on a tous tes antécédents judiciaires et on va en parler juste après. Tu as déjà été interpellé par les services de police ou le jeune homme ? Jamais on m'a ramené ici. Non, pas à Bordeaux où je parle, en France. Oui, en France, il me parle, oui. Alors pourquoi il change d'identité à chaque fois qu'il est placé en garde à vue dans les commissariats de France ? Parce que je n'ai pas envie de salir mon dossier, j'ai envie d'avoir un papier. Jérôme l'interroge sur son départ d'Algérie. Son parcours en France depuis quelques mois et après une heure d'audition en vient au fait. Donc là, je te montre un cliché photographique. On te suspecte d'avoir commis un vol par effraction à l'intérieur de ce bâtiment qu'on appelle les Halles de Bacalan. Est-ce que tu connais cet endroit ? Est-ce que tu es déjà rentré ? Il a été reconnu formellement par l'agent de sécurité. Montre-moi quelque chose. Les caméras, on va les avoir parce qu'il n'a pas de chance parce que ça a été filmé. Voilà. Donc les caméras, on est en train de les visualiser. Là, on est en train de les récupérer. Deux heures après cette audition, Stéphane reçoit les premières images de vidéosurveillance de l'établissement. Un premier voleur apparaît. Le second voleur non plus ne porte pas de bandage contrairement au jeune homme en garde à vue. Les tenues vestimentaires et les corpulences ne correspondent pas. Les deux garçons seront relâchés. Un des auteurs du vol sera identifié quelques mois plus tard et incarcéré. un adulte qui assurait avoir moins de 18 ans. Selon la justice, un jeune voleur sur deux se prétendant mineur serait en réalité majeur. Une façon d'éviter la justice des adultes plus sévère. Bonjour, monsieur. Après 48 heures de garde à vue pour le vol avec violence d'un collier en or, cet homme qui se dit mineur est amené devant le procureur. Alors, monsieur, vous vous souvenez de moi ? Je vous ai vu en prolongation de garde à vue. Amélie Pison doit décider si elle l'envoie devant un juge pour enfant ou en comparution immédiate, procédure express réservée au majeur. C'est quoi votre date de naissance ? C'est quoi votre date de naissance ? Le suspect est inconnu en France, où il est arrivé il y a deux mois. Il a auparavant passé six ans en Espagne, qui a transmis des éléments aux autorités françaises. On a la preuve que vous êtes passé par un autre pays européen, sauf que là, vous aviez dit que vous étiez né en 97. Donc vous seriez largement majeur. Qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus ? Une radio des eaux, parfois pratiquée en Espagne, qui permet de déterminer une année de naissance. Selon cet examen, le suspect aurait aujourd'hui 23 ans. Et vous pensez vraiment que le tribunal va croire que vous avez 16 ans ? Il dit que c'est la vérité, il n'y a pas de mensonge. Alors, monsieur, je vous explique. Moi, je vous crois de bas, OK ? Je crois que vous êtes majeur et que vous soyez jugé en comparution immédiate, c'est-à-dire que vous soyez jugé aujourd'hui. Son apparence physique et la date de naissance retenue en Espagne le conduisent en comparution immédiate. Je laisse expliquer ça, vous le direz au tribunal. Je vous le redonne. Il sera condamné à trois mois de prison et placé immédiatement en détention. Comme lui, un faux mineur est jugé presque chaque jour en comparution immédiate à Bordeaux. Des voleurs qui n'agissent pas tout à fait seuls et qui écoulent leur butin grâce à des recéleurs, eux bien implantés dans la région bordelaise. En février 2020, les policiers ont intercepté deux véhicules prêts à partir à l'étranger, remplis de marchandises volées. Six membres d'une même famille âgés de 30 à 50 ans ont été interpellés. Vivant, eux, légalement en France, ils auraient profité des activités d'une cinquantaine de jeunes voleurs. 37 000 euros en espèces, des téléphones, ordinateurs, montres et bijoux en or sont retrouvés. Ainsi que des médicaments, comme du Lyrica, un antiépileptique que les voleurs utiliseraient comme une drogue et qui les désinhibraient tout en entraînant une très forte dépendance. Pour la justice, sortir ces jeunes de la rue devient une gageure. A Bordeaux, il y aurait une cinquantaine de mineurs qui échappent aux structures traditionnelles d'aide à l'enfance. Au dépôt du palais de justice, Elodie, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, va dialoguer avec un adolescent de 16 ans, transféré ici après sa garde à vue. Tu te vois aujourd'hui parce que tu vas être déféré devant le juge des enfants pour des faits de recel de vol. Un entretien obligatoire pour tous les mineurs avant leur passage devant le juge. C'est juste pour le dire au juge. Oui, parce que chez moi, en fait, dans mon pays, j'ai commencé à vivre dans la rue alors que j'avais 9 ans. Ce que l'adolescent, lui, voudrait savoir, c'est où il va être emmené ensuite. Vous êtes l'éducatrice, si jamais le juge me libère aujourd'hui, est-ce que vous m'accompagnez dans un foyer ? On n'aura pas de place en foyer pour ce soir, d'accord ? Les jeunes voleurs refusent presque toujours de vivre en foyer d'accueil et s'en enfuient à la première occasion. Pour les extraire de la rue, la justice, parfois, n'a plus que la prison. Asseyez-vous là, monsieur. Dans le dossier de l'adolescent, Christine Campan, la chef du parquet des mineurs, a retrouvé une condamnation prononcée contre lui 2 ans plus tôt. Il avait 14 ans. Donc ce jour-là, il n'est pas venu à l'audience du tribunal pour enfants de Paris, mais il a néanmoins été condamné à une peine de prison de 1 mois. Oui. Oui, je le sais. Très bien. Parfait. Donc moi, le procureur de Paris m'a demandé de mettre à exécution la peine, c'est-à-dire, comme il a été condamné à 1 mois, il va aller en prison et il pourra faire appel, s'il le veut, depuis la maison d'arrêt de Gradignan, il pourra faire appel de cette peine. Je voudrais convertir cette peine en travaux d'intérêt général. Tiens, ça n'est pas possible et c'est doublement pas possible parce qu'il peut encore en faire appel. Et d'autre part, pour pouvoir avoir un travail d'intérêt général, encore faudrait-il qu'il ait une adresse fixe, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que vous voulez dire que je dois aller en prison aujourd'hui ? Oui, ce soir. Depuis sa condamnation il y a 2 ans, le garçon ne s'est pas réinséré et a récidivé. Il ne peut plus échapper à la prison. Alors, j'ai quelques questions, moi, à lui poser actuellement. Actuellement, est-ce qu'il a déjà été incarcéré ? Est-ce qu'il a déjà été en prison ? Jamais. Est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers ? Oui, je suis en traitement, j'ai un médicament que je dois prendre. Alors, qu'est-ce qu'il a comme problème de santé et c'est quoi le médicament, le traitement ? Ah oui, non, mais le lyrica, c'est une drogue et ça, on ne va sûrement pas lui donner du lyrica, non ? C'est l'anti-épileptique avec lequel les jeunes voleurs se droguent. C'est classé comme stupéfiant, le lyrica. En prison à 16 ans. La solution ne réjouit pas Christine Campon, qui s'avoue démunie face à ce phénomène. On a essayé absolument toutes les sortes de foyers qui sont à notre disposition. Les centres éducatifs renforcés, les centres éducatifs fermés, plutôt en ville, loin, en campagne. On a essayé les familles d'accueil, rien ne fonctionne. Ils ne veulent pas être placés, nulle part. Et au final, on n'est pas satisfait du résultat, parce que la justice des mineurs, elle est là pour réinsérer des mineurs, leur offrir un meilleur avenir, faire en sorte qu'on puisse les mettre sur des rails qui leur permettra d'être autonome à leur majorité, avoir une formation, quelque chose. Et là, on a vraiment un sentiment d'échec total, malheureusement. Mais une poignée de ces mineurs acceptent la main tendue. Donc là, tu as reçu la livraison ? Ouais. Là, tous les pas sont datés et tous. Et les délicitations sont bonnes ? Ouais. Karim, 17 ans, est en stage rémunéré depuis 4 mois dans le snack de Ben, en périphérie bordelaise. T'as vérifié les pas aussi ? Ouais. C'est la science qui est ici, elle est vraiment si bon. Je cherche une boule outre, travail légal, pas si bon, c'est ça. Je sens bien avec tous mes collègues, quel que soit le directeur Ben, Alain, ma directe, tout, tout le monde. Bah c'est bon. C'est quelqu'un qui me fait les ouvertures. Donc il arrive à 9h. Et donc il s'occupe toute la partie cuisine. Donc c'est quelqu'un sur qui je fais confiance. Et on en est tous satisfait. Karim était un de ces jeunes voleurs. Aujourd'hui pris en charge par une association, il dort dans un lieu de vie. Là c'est les chambres de l'indicateur et tout. Là il y a la machine à laver, on lave des habits et tout. Comme ça c'est... Bah ça c'est ma chambre. Karim explique avoir quitté sa famille et son pays à 14 ans pour réussir sa vie en France. Mais la Méditerranée traversée, sans papier ni ressources, ne parlant pas le français. Il se retrouve à la rue. Des fois tu tombes dans des squads qui tu dors avec ton sac à dos comme ça. Comme ça. Tu dors comme ça frère, c'est sérieux. C'est sérieux. Il y avait de la violence aussi parfois dans les squads ? Ah ouais. Au début tu trouves que c'est un peu bizarre. Et après c'est bon. Lui le bagarre par là, tu tombes, ta tête à l'autre côté, tu dors. C'est pas ton problème de toute façon, tu le connais même pas. Vous preniez les médicaments dont on parle beaucoup là ? Ouais, avant. Il y a de l'Erika, ça, ou je sais pas, le Nivutrine avant. Et ça fait quoi ? C'est... On dirait, tu vois, t'es à l'arrêt, t'es en galère. C'est-à-dire qu'ils te réfléchissent beaucoup. Tu vois, t'y penses trop. Mais quand tu prends des médicaments comme ça, t'y résistes. Même quand il fait froid ou il fait chaud, le temps passe vite et t'y réfléchis rien. Tu penses de rien. Tu n'existes même pas, t'es-je. Il se serait mis à voler pour vivre, voire survivre. J'ai lâché du téléphone, je cassais du voiture. Le voiture, j'étais cassé au mois de mars, à 5h02. Je mors de froid. Il y a une doudoune là-dedans. Je cassais le voiture, j'ai pris la doudoune. Et vous vous êtes fait arrêter ? Ouais, sur place. Sur place. La juge des enfants lui propose alors d'être placé dans ce lieu, auprès d'Afid, éducateur depuis 25 ans. Il n'y a pas de souci particulier au travail ? Pas du tout. Je suis venu, c'est bon, tout est réglé ? Tout est bon, pas du tout. Lorsqu'ils se rencontrent, après 3 ans de rue, Karim est en mauvaise santé, accro aux médicaments et à sa vie d'alors. T'as abandonné toutes tes affaires, toi, tu t'es ouviens ? Oui, pendant le confinement. Ben oui, tu m'avais dit quoi ? Tu m'as dit, oui Afid, je veux retourner au squat, récupérer mes affaires. Je t'ai dit, si tu retournes au squat, tu reviens plus. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit, alors laisse tomber, c'est bon. Et depuis, tu ne m'as plus jamais reparlé de tes affaires. L'intégration de Karim est encore fragile. Il reste une exception, car selon Afid, pour tous ces jeunes voleurs, les risques de rechute sont nombreux. Il y a aussi un conflit de loyauté, en se disant que mes propres amis vivent dans la rue, dans une entrée, dans un coffre de voiture, dans un squat, et moi je suis là. Et du coup, ils subissent aussi des pressions de l'extérieur, des messages parfois, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Allez, reviens avec nous, etc. Donc c'est vrai que chez eux, ça engendre quand même pas mal de... un combat quand même intérieur qui est difficile. Enfin, c'est une lutte quand même compliquée à mener pour eux. Majeur dans quelques mois, Karim compte demander sa régularisation.